C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. C'est parti pour Théophie sur le plateau de débat de lundi. Donc ça pose la question, est-ce que les familles ne se font pas d'hommes ou d'hommes ou d'hommes ou d'hommes ou d'hommes ou d'hommes ? Ils ont vu des enfants, ils ont vu des 7 mètres, ils ont vu des violences, mais ils ont vu des formes de violence. Ce que je disais c'est que les familles sont les féticheurs, les clients, les récits, ils ont vu des manifestations, même si on manifestait la criminalité et la violence, il y a des façons de manifester. Ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il faut savoir ce qu'ils font et ce qu'ils font aussi, afin qu'ils aient des réponses, des solutions. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet météo ? Parce que chaque fois qu'il y a des faits à main, il y a des gens qui parlent, mais après plus de quelques temps, il n'y a pas de garde. Non, c'est vrai qu'ils ont vu des actions. Il y a des actions, c'est les décideurs, les responsables. Les responsables, c'est eux-mêmes. D'une part, il y a l'Etat, d'autre part, il y a la justice, mais également, il y a aussi les familles. Les familles, les phénomènes, les phénomènes, les phénomènes. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce qu'ils ont des enfants ? Tout le temps, par exemple. C'est ce qu'ils ont d'arriver. Nous n'avons pas d'attendre le temps. Il y a des responsabilités. Tout ça aussi, nous avons des responsabilités. Ce n'est pas la responsabilité des États-cipes, mais la responsabilité des communautés. Il y a des responsabilités. Je vais vous parler de la justice, parce que cela va être très bien. Mais Babakar, ce qui est un fétichisme, un fétichisme, un fétichisme, est-ce que les médias ou les médias sociaux, ne peuvent pas encourager les réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas encourager les réseaux sociaux ? Non, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont souvent liés à des propagandes. Les médias classiques, je me dis toujours, ça va faire ça. Même si, à un moment, quand on a commencé, il y a des pratiques pratiques. Il y a des pratiques pratiques. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais, du point de vue des fétiches, les réseaux sociaux, c'est qu'elle ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est très difficile. Avec les réseaux sociaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, il n'y a rien. Parce que, je pense que, par exemple, le cas de Lo Ben Diaye. Tu sais, vous connaissez, vous savez, qui connaissez, c'est le présumé meurtrier, qui sont sur les tigres, ils ont des propagandes. Avec ceux qui sont les Sénégalais, ils sont venus, ils se demandent, ils se demandent, ils se demandent. Ils se demandent, Ils ont des parts de responsabilité. Il y a beaucoup d'autres questions, mais il y a deux questions. J'ai dit que le Sénégal n'est pas au Sénégal. Je demande s'il y a un type d'homo-sénégaliste standard. Mais je crois qu'en 1989, quand il y a un événement entre le Sénégal et la Morte, il y a beaucoup d'autres questions. Ce que les Sénégalais étaient capables de faire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils devraient voir les Sénégalais. Et on sait que nous sommes ici, peut-être, dans les régions, il y a beaucoup d'autres questions sur le Sénégalais. Alors que non. Parce que c'est ce que j'aime, que les Sénégalais connaissent que les Sénégalais sont les étudiants et ils ont fait une émission pour le Sénégalais. Nous ne savons pas de dire qu'ils ne viennent pas de ce qu'ils entendent. Mais c'est ce que nous sommes ici. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais on sait que le tour de l'État a dit qu'ils ne sont pas en train de se dire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais je suis très heureuse. Je veux aussi pour les Sénégalais parce qu'ils ne sont pas d'entendre. On va stigmatiser les étrangers. Non, on va stigmatiser les étrangers. Parce que, oui, étudiante, je crois qu'on a fait notre première émission sur l'Olo. Je crois qu'on a fait l'étudiante congolaise étrangère. Parce que Sénégal, Dakar, ils ont attiré autant, vraiment, pour le dire, le positivisme, le vieux, mais autant également, comme tous les grands centres urbains, ils ont attiré également les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est l'exemple de Moli Kikogad, Kikofat, c'est un ressortissant africain, qui est venu à Dakar avec sa famille pour gagner sa vie. Mais en même temps, on a vu que l'étudiante congolaise est venu pour dire, donc ces deux contrastes sont dans les grands centres urbains qui ont à Dakar. Mais je ne veux pas dire que les Sénégalais n'ont pas à dire, parce que ce n'est pas un pays originaire de la sous-région, qui est de l'Olo. Mais je ne veux pas analyser ça sous cet angle. Parce que les Sénégalais, c'est vrai. Vous savez, j'ai regardé avant que vous m'avez dit. Nous, il y a eu une petite fille, je l'ai lu avant Thierry Agoul, qui a tué son père, mais parce que tout simplement, le père dit qu'il n'a pas fait son âge, qu'il n'a pas fait son âge, et il l'a tué de sang froid. Et il ne regrette même pas, d'après l'enquête de police. C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. C'est vrai, on peut s'alarmer parce que, parce qu'on est à moins de 2% du taux de criminalité. parce que dans d'autres pays, par exemple, Burkina Faso, le Méni, Orkusa, il y a eu plus de 3%. D'accord. Sénégal, c'est vrai, il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, il index les médias. C'est vrai, c'est vrai, les médias, ils ont donné un peu de problème. C'est vrai. Premier ministre, le maire que je voulais faire, c'est vrai, c'est vrai. Le maire n'est pas vrai et c'est vrai. Terre, il n'y a pas de problème à la criminalité. de ce que tu as remarqué. C'est ce que je disais, c'est que la violence n'est pas débrouillée par des crimes. C'est très important pour nous le dire. Donc, c'est ce que je disais. Au niveau de la criminalité, si on regarde statistiquement, on ne sait pas qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que la violence indique le crime. Et la violence est très bien. Si on regarde la violence, on ne sait pas qu'il n'y a pas de problème. Et on ne sait pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a une disparité sociale. Il y a une disparité sociale. Il y a une personne qui n'est pas. Et ce qui est très important, c'est que toute structure sociale a la haute classe, la moyenne classe, la basse classe. Mais au Sénégal, il y a une autre classe qui est là, qui s'accapare beaucoup de choses. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont les sambas, des gens qui sont les gens. Et nous tous, nous sommes ici. Parce que si on regarde, un Sénégalais, un autre Sénégalais qui est en train de prendre, est un autre de la Dakar. Oui. Donc, nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous avons ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici ici. Nous sommes ici ici. Nous sommes ici. Bienvenue. C'est une disparité ici. C'est une violence. Nous sommes ici. Un autre chose. Parce qu'il y aPower. On a beaucoup de jeunes. Il est ici, beaucoup d'autres jeunes. experts par ceux qui unlikelyvent. Les風, 25 ans, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que Damid doit être légitimé? Il n'y a pas d'argent. Je pense peut-être qu'il doit avoir un travail. C'est-à-dire qu'il doit avoir un travail. Est-ce qu'il doit être versé dans la violence? Je te dis que c'est la cause. Cela ne veut pas dire que quelqu'un doit être violent. C'est-à-dire qu'il doit être violent. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des violences. Et c'est ce qu'on appelle une société malade. Ce qu'on doit dire c'est que la société sénégalaise est malade. C'est-à-dire qu'il y a des moments de mutation. Il y a une crise d'autorité au niveau politique, au niveau social et au niveau familial, qui est la base de la société. Il y a des problèmes d'autorité. Et ce problème d'autorité, si on le voit dans une maison, c'est qu'une personne a une ascendance morale dans notre vie. Une ascendance morale, elle est très forte. C'est une autre ascendance morale, c'est l'autorité politique qui est incarner. C'est une autre chose, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Nous avons des images puissantes, que la société de jeunesse a été faite. Et il y a des plans qui, en tant que chocs, il y a des premières fées. Il y a des problèmes qui ont été faite, mais quand on pense à la fête d'autorité, il y a des problèmes. Les gens sont des travailleurs. Les gens sont des travailleurs. Les gens se métaient d'autorité ou les travailleurs. Pour la politique? Donc, on va y aller, parce qu'on a une chance d'avoir une licence. Madame, c'est le plus important. Tu peux dire qu'on peut le faire. Oui, on peut le faire. Maintenant, tu vois que les gens qui connaissent ça, c'est d'accord avec Jojo. Parce que tu vois qu'il n'y a pas d'argent. 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 C'est une injustice sociale. Nous sommes des États-Unis. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes 15 millions. Mais nous sommes en place dans une communauté, une CEDEAO. Nous sommes en passeport CEDEAO. Nous sommes en passeport Sénégalais. Madame, nous sommes en place dans une communauté de libre-échange. Si elle est en place, elle est en place. Mais si elle est en place, elle est en place. Elle est en place. Elle est en place. Donc la culture sénégalaise, elle-même, elle est en mutation. Mais est-ce qu'on peut dire que la violence est inhérente à toute société ? C'est vrai. C'est vrai que la violence est en place. Parce que notre histoire est en place. Quand on a eu l'élection, en 1960, c'est-à-dire qu'on a eu un cycle de violence. en 1968, en 1968, en 1968, en 1968, nous avons des moments dans notre histoire où la violence s'exprime. Et quand la violence s'exprime, quand la violence sénégalaise s'exprime. Parce que les Sénégalais, c'est une violence. Et récemment en mars. Mais si on atteint la violence, c'est une violence. Donc on peut dire que les gens sont venus indéluer leur violence, indéluer leur culture. Non. Il n'y a pas une culture qui est en train de dire. Fondamentalement, c'est une culture violente. Mais il y a des choses qui nous permettent. Nous avons une chance. Nous avons une dîner. Nous avons une dîner. Nous avons une dîner. Nous avons une dîner. Nous avons une dîner dans la ville. Non, la dîner dans la ville. C'est ce qu'on a fait. Parce que la fétisserie, elle a fait s'occuper de chacun dans la ville. Il y a des contrôleurs qui sont des hommes et des gens. On a toléré. C'est un féticheur. C'est Maliens. Oui. Mais pourquoi nous pouvons accepter les fétiches? Parce qu'il y a beaucoup de ma culture. Parce que la conférence de Berlin est en train de l punk. Il est en train de faire en faire des gens qu'ils ne passent pas la conférence. Donc, il n'y a pas question de territoire. Au Sénégal, il y a des gens qui sont venus au Sénégal, 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 et qui sont venus au Sénégal. Ce n'est pas venus au Sénégal, qui sont venus au Sénégal. Donc, c'est ce que je vais vous dire. J'entends souvent les gens dire, non-valeurs, notre culture, mais ils seraient incapables de te définir la culture sénégalaise par rapport à la culture malienne. Ils en seraient incapables. Ils ont perdu leur identité. En fait, c'est l'impression que cela me donne. Je vais revenir sur le maître. Peut-être que la question peut être rétablir, mais moi, je veux savoir si c'est un texte. Est-ce qu'il n'y a pas le charlatanisme, le fétichisme, qu'ils s'en servent, ou au Sénégal, qu'ils s'en servent? Non, le charlatanisme, c'est interdit. Il ne faut pas faire ça. Les pratiques du charlatanisme, c'est même réprimé par le corporel. Ça, c'est clair. Alors, c'est rentré dans la pratique. Tout le monde y recourt. Tout le monde y recourt. Ils ont beaucoup de gens qui ont fait. Ils pèrent. Est-ce que c'est pète là? Ils le font au vu et au su de tout le monde. Ils ne peuvent pas y voir. Est-ce qu'il y a l'absence d'autorité du docteur Donouak? Parce qu'ils ne se sont pas en train de se faire. Ils ne se sont pas en train de se faire. Ils ne se sont pas en train de se faire. On avait des exemples dans tous les domaines, les guides religieux, on avait de grands guides religieux. On avait de grands leaders politiques, de grands leaders syndicaux, de grands avocats, de grands magistrats, de grands journalistes, de grands sportifs. Mais, nous savons que non seulement ce qu'on a fait, mais nous savons qu'il n'y a pas d'exemple. Tout de suite, je me suis dit que le président Yusuf Ndiaye, qui a été le président de Yusuf Ndiaye. Mais Yusuf Ndiaye, c'était un très grand magistrat. Je me suis dit que le président de Yusuf Ndiaye a rejeté deux lois et deux présidents. En 1998, le président de Yusuf Ndiaye a été le Sénat. Nous savons que les gens qui sont des députés et des maires ont deux voix. En tant qu'élus national et en tant qu'élus local. Nous savons que le président de Yusuf Ndiaye a été le général des droits et des droits d'avocat. Les droits d'avocats, et les droits d'avocats, pouvaient être les droits d'avocat, et nous savons qu'il y avait des droits d'avocats. Donc, nous savons que les droits d'avocats, nous savons que nous savons que nous savons que l'avocat était impossible. Le principe d'égalité veut qu'un homme égale une voix, un homme deux voix à nous faire une banque. Deuxième exemple, 2001, le président va nous falloir. Nous nous effectifions l'Assemblée Bénèque Socialiste. Nous l'avons avec moi, après, nous avons été conscients de dissoudre les élections. Alors, ce que je veux dire, c'est que je dirigeais la liste du PDS. L'opposition de l'époque attaquée, nous devons présenter la République, maintenir la liste d'électoralis. Nous saisirons les conséquences. Nous devons présenter l'élection législative. Nous devons présenter l'élection et nous devons présenter l'élection. Nous devons présenter les affiches. Nous devons présenter l'élection. Donc, nous devons présenter l'élection. Nous devons présenter l'élection. Dans le gouvernement. Je vous remercie. 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 Merci.